La vie est une compétition aujourd'hui. Il faut être bon, outillé même intellectuellement, et maintenant, s'armer quoi, pour se battre. Parce qu'à chaque fois, chaque jour c'est un défi. Chaque jour c'est un défi. Donc ne baissez jamais les bras. Vous allez rencontrer des gens gentils, des gens bons, mais des gens méchants, des gens mauvais. Mais dites-vous que ce que vous faites, vous le faites pour vous-même d'ailleurs, déjà. Mais pour vos parents qui se sont saignés, qui ont serré la ceinture pour vous inculquer une bonne formation. Et chaque fois je vous dis, n'oubliez jamais vos parents, en particulier les mamans. Tout le temps je vous le dis, depuis 20 ans je le dis. Chacun d'entre nous a une maman. On a aussi un papa. Mais le papa c'est le papa de tout le monde. Mais la maman elle est unique. Parce que chacun d'entre nous, lorsqu'on était jeune, ou même moins jeune, lorsque vous avez des problèmes, vous allez voir la maman. Elle fait tout pour vous couvrir. Elle fait tout pour vous protéger. Donc à chaque fois que vous avez un centime, je vous dis, pensez toujours à la maman. Les prières de la maman vous suivent jusqu'à votre dernier souffle. Et ça, il faut l'intégrer. C'est hyper important. Aujourd'hui, on a des jeunes qui disent que les valeurs, on s'en fout. Vous leur parlez, ils ne respectent plus les aînés. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils sont égoïstes. Ils sont etc. Mais non. Ces valeurs-là, il faut les respecter. Et puis il faut donner tout le respect à l'aîné. C'est important. Un aîné d'un an, il faut lui donner du respect. Je pense qu'on a eu énormément d'occasions d'échanger direct. Et je vais même, le ministre d'Amdiop m'a demandé d'organiser une grande rencontre avec tous les jeunes, sans filtre, sans modérateur. Il a envie d'échanger, parce qu'il s'excuse, il est à Bamako. On s'est parlé tout à l'heure. Il a envie d'échanger avec les jeunes. Et je lui ai dit, il faut parler avec les jeunes. Il faut communiquer, arrêter tout le protocole, tout le truc. Non, il faut se libérer, il faut leur parler, il faut enlever la veste, il faut leur dire, etc. Et vous les écoutez. Et ça, c'est important. Et il m'a demandé de le faire. Et on va le faire très bientôt. Pour qu'il puisse, lui-même, qui est ministre de l'Emploi, au moins savoir ce que les jeunes ressentent, ce qu'ils veulent. C'est important, parce que des fois, c'est dans nos bureaux, on a beaucoup de technocrates, beaucoup de bureaucrates. C'est dans les bureaux climatisés que les décisions se prennent. Mais je le disais hier à une des gens qui m'intervivait, elle m'a posé une question tellement jolie et tout. Je dis justement, voici de la théorie, mais vraiment de la théorie, quoi, qui n'a absolument rien à voir avec la pratique. Parce que lorsqu'on est sur les plateaux de télé ou dans son bureau, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Mais le terrain, c'est le terrain. On a la chance d'être sur le terrain, se confronter aux réalités de tous les jours, aux difficultés de tous les jours. Tous les jours, c'est un combat. Tous les jours que Dieu fait. Quelles que soient nos situations et nos instations. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que notre espoir, il ne faut jamais baisser les bras, continuer à y croire, continuer à se battre. Nous, tant que nous avons, ou bien, nous aurons les moyens, nos maigres moyens, une bonne santé, de la lucidité, nous allons continuer à vous encadrer, à vous protéger, à vous soutenir, à faire de vous des personnes responsables. que demain, vous puissiez vous aussi retourner, regarder ceux qui sont derrière vous. Parce qu'il faut penser que si on ne vous avait pas tendu la main, peut-être que vous ne serez pas là aux stations. Moi, je vois des personnes qui ont été déformistes, mais ils ont même l'honnêteté intellectuelle de venir vers vous. Des fois, tu ne les connais pas. Ils reviennent et disent, « Mais président, moi, j'étais déformiste en 2003, en 2001. » Je suis le patron, je prends des exemples comme ça, le patron du système d'information de la présidence de la République, Zacharia. Il me dit, « Mais président, moi, j'étais en 2003, Zacharia, fourmisse, à Doutasec. Après mes entretiens, je suis venu vers vous, j'étais tout petit, en sandales et tout. Vous êtes tellement gentil avec moi, vous vous tapotez, vous vous dites, « Mais ça va, allez, vous me donnez 1 000 francs. » Je l'ai oublié parce qu'il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui est le patron de tout le système au niveau de la présidence. Vous voyez, je donne l'exemple aussi, je l'ai dit dans les médias, j'étais au Magal de Touba, j'ai rencontré un monsieur dans le salon du khalif général. Il me salue avec son épouse, avec son bébé. Il me dit, « Monsieur Diop, je ne le connaisse pas. » Il me dit, « Mais c'est monsieur Noé, je crois. » On s'est salu. Il me dit, « Oui, mais c'est sûr que vous ne me connaissez pas. Je suis le diteur de l'hôpital de Djurvel. Mais j'étais fourmis en telle année. » Et chaque fois que vous passez à la télé, je dis à mes enfants et à mon épouse, c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier boulot. Bon, donc, je peux multiplier les exemples. Et ça, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas de prix. On ne peut pas le quantifier. Aider quelqu'un à construire sa famille, à réussir sa vie. Donc, c'est le message d'espoir que je voulais vous dire. Encore vous féliciter, vous encourager, vous dire que, bon, nous sommes là, la fondation est toujours ouverte. Le forum s'est ponctuel, c'est deux jours, mais la fondation, elle est là, elle est tout le temps ouverte pour vous. Et puis, nous allons continuer aussi à vous suivre et puis vous donner rendez-vous par vous, les autres forumistes, pour 2020, en espérant que vous serez ailleurs, en regardant le forum. Et 2020, c'est la 20e édition, nous avons décidé de sélectionner 100 anciens forumistes qui sont aujourd'hui dans les systèmes ici et à l'international pour qu'ils puissent témoigner de leur parcours depuis le forum du premier emploi de 2001 à 2021. Donc, je vous remercie sur notre espoir et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada